Alors, on corrige les exercices 6, 7 et 5. Alors, le premier, c'est un vrai, faux, assez simple. Donc, on fait toujours un petit cercle pour voir si ça va être vrai ou faux, pour comprendre ce qu'on fait. Donc, on nous dit quoi ? Première question, si x est entre 0 et pi sur 2, ok, donc x, ça représente un point de ce cercle-là, est-ce que le sinus est positif ? Et autrement dit, est-ce que l'ordonnée d'un point quelconque sera positive ? Oui, vous avez vu, là, les flèches bleues ont désigné à chaque fois une ordonnée positive. Donc, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Deuxième question, si le sinus est positif, Donc, autrement dit, si l'ordonnée du point est positive, est-ce qu'on a forcément x entre 0 et pi sur 2 ? Ah ben non, on aurait pu très bien prendre un point de l'autre côté. Par exemple, ici, c'était 3pi sur 4. Pourquoi pas ? Parce que là, on arrive à 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4. D'ailleurs, son sinus, c'est la même chose. Alors, on va le refaire. Si jamais je vous demande le sinus de 3pi sur 4, donc là, on a pi sur 4, et donc 3pi sur 4, remarquez qu'on obtient le même sinus, racine de 2 sur 2. Donc, sinus de 3pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, c'est positif. Et si ça, c'est positif, ça contredit le fait que le x appartienne à 0pi sur 2. Parce que c'est pas obligé. Alors oui, si ça appartient à 0pi sur 2, c'est positif. Mais si c'est positif, ça ne veut pas forcément dire que ça appartient à 0pi sur 2. Donc là, bien faire attention sur la notion d'implication et de réciproque. Question 3. Alors, si x appartient à l'intervalle 0pi, très bien, donc 0pi, donc c'est tout cet intervalle-là. Donc sur le cercle, c'est ce morceau de cercle-là. Est-ce que le cosinus est positif ? Ah ben non. Si je prends pareil pour reprendre ça, le racine de 3pi sur 4, ici, on aura un nombre négatif. On aura moins racine de 2 sur 2. Donc c'est tout simplement ce que la pi sur 4, c'était racine de 2 sur 2, et donc vers l'opposé, moins racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est faux. Encore une fois. Alors, maintenant, on vous dit quoi ? Si le cosinus est positif, donc le cosinus ici, est-ce qu'on peut avoir x entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ? Est-ce que ça sera exactement ce morceau-là ? Alors ça ne veut pas forcément dire que x est dans cet intervalle-là, mais quitte à faire plus de pi ou moins de pi, on pourra toujours s'y ramener. Donc on peut avoir x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Bon, par contre, on pourrait très bien avoir des nombres plus grands. Imaginons qu'on fasse plus de tours autour du cercle. On pourra retomber sur un point du cercle qui sera bien sur l'arc rouge ici. Donc ça, c'est vrai. On peut très bien avoir un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. parce qu'ici, on obtient bien une abscisse positive. Donc ça, c'est juste l'idée. Regardons maintenant l'exercice 7. Alors, donc QCM, on va donner les bonnes réponses. Pour la première question, on dit quoi si x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi ? Donc là, on a 0, pi sur 2, pi. OK ? Donc on s'intéresse à cet intervalle-là. Alors, au niveau du cosinus, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Bon, on a un cosinus entre moins 1 et 0. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Pour le cosinus, pour le sinus, pardon. Je vais faire en bleu. Donc on a des sinus entre 0 et 1. Donc c'est positif. Voilà. Donc il y a deux bonnes réponses, la B et la C. Alors, pour x, entre moins pi sur 2 et 0. Donc 0, là c'est pi sur 2. Donc là, c'est moins pi sur 2. Donc cet arc de cercle-là, hop, qu'est-ce qu'on peut dire du cosinus ? Sur l'axe des abscisses, bien compris entre 0 et 1. Donc le cosinus est positif. Que peut-on dire du sinus ? Entre 0 et moins 1, donc il est négatif. Voilà. J'espère que ça, c'est compris. Pour la dernière question, on veut x entre pi et 3pi sur 2. Donc là, c'est 0, pi sur 2, pi, donc 2pi sur 2, et là, 3pi sur 2. C'est ce morceau-là qui nous intéresse. qui peut-on dire du cosinus ? Mais il est compris entre moins 1 et 0. Donc il est négatif. Et pour le sinus, sur les ordonnées, donc compris entre 0 et moins 1, c'est négatif. Voilà. Donc là, on a répondu. Je suis conscient que là, c'est quand même très géométrique. Ce n'est pas facile à tout comprendre du premier coup. Mais j'espère qu'avec cette correction-là, vous arriverez un peu mieux à cerner comment on va réfléchir et tout ça. Vous l'aurez compris, il faut faire beaucoup de dessins. Pour l'exercice 5. Donc, il faut à chaque fois repérer certaines valeurs. D'ailleurs, dans le document que je vous ai envoyé, la page 3, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Il va falloir retrouver vous-même toutes les valeurs. Donc, pour le moment où vous avez le document, ça va être assez facile. Et sinon, il faut se débrouiller. Donc là, il faut juste regarder dans quel cadran on est. Dans quel cadran, c'est-à-dire qu'ici, je vais refaire un dessin correct. Si on veut. Donc, on a un premier cadran, là, rouge. un deuxième cadran, on va dire bleu. On va mettre des couleurs. Donc là, on va faire un cadran vert. et un autre cadran, je ne sais pas, violet. Bon, violet. On va prendre plutôt comme ça. Ce sera moins moche. Voilà. Donc là, le but, ça va être de dire à chaque fois dans quel cadran on se trouve pour chacun de ces nombres-là. Alors, le point M, pi sur 3, on est à peu près ici, on est dans le cadran rouge. Donc, je vais plutôt le noter, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ça, c'est le cadran rouge. Merci. Un rouge. Deux, le point N, moins 4 pi sur 3. Alors là, on est à moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3, moins 4 pi sur 3. On est ici. On est dans le cadran bleu. 13 pi sur 6. Alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois, douze fois, treize fois. Cadran rouge. On marquerait que c'est... Je vais effacer les... Non, c'est bon. Si je vais tout effacer, tout ça. On marquerait que treize pi sur 6, c'est douze pi sur 6, plus pi sur 6. Douze pi sur 6, c'est deux pi. Donc, si je fais treize pi sur 6, moins deux pi, je fais juste... J'atterris ici. Donc, question 3, j'atterris dans le coin rouge. Quatre. Dix-sept pi sur 5. Alors, dix-sept pi sur 5. Alors, dix-sept pi sur 5. On peut remarquer que c'est quinze pi sur 5, plus deux pi sur 5. quinze pi sur 5, c'est trois pi. Plus deux pi sur 5. Donc, trois pi, c'est... Je peux dire aussi que c'est pareil que pi plus deux pi sur 5. Parce que c'est deux pi plus pi. Donc, je fais un angle de pi. Et deux pi sur 5, ça va être un certain angle dans ce coin-là. Donc, c'est le coin vert. On regarde le dernier. Moins 25 pi sur 4. On va simplifier ça. Moins 25 pi sur 4. Donc, moins 25 pi sur 4. Si je rajoute plus, allez, je ne sais pas, trois tours. Plus trois fois deux pi. On va regarder, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas. On ne va pas faire au pif non plus. Pi sur 4. Alors, deux pi. Si je mets tout sur 4, ça me rajoute 8 pi sur 4. Et trois fois 8, 24. Donc, c'était bon. Je vais faire 25 pi sur 4 plus trois fois deux pi. Je mets tout sur 4. Ça me donne du 6 pi. Donc, moins 25 pi sur 4 plus 6 pi pour 4 sur 4. Donc, ça va me donner du moins pi sur 4. Et donc, moins pi sur 4. Donc là, c'est le trait que j'ai tracé. Donc, 5, on est dans la zone violette. Donc, on est dans le cadran violet. Voilà. Donc ça, d'accord, il y a des petites subtilités pour le 3. Ça allait à peu près. Le 4, un peu plus difficile parce que pi sur 5, on n'en a pas parlé encore. Et le dernier, il fallait un peu réfléchir. Mais grosso modo, ça peut être la même idée à chaque fois. Il faut essayer de se repérer dans les cadrans. On a oublié de dire quel était le signe à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Quand on est dans le cadran rouge, ici, le cadran rouge, le cosinus est positif entre 0 et 1. Dans le cadran bleu, le cosinus, pardon, est entre moins 1 et 0. Donc, le cosinus est négatif. De même pour le cadran vert, le cosinus est négatif. Par contre, pour le cadran violet, si vous avez bien compris, alors, tac, le cadran violet, le cosinus est positif entre 0 et 1. donc, on va l'écrire quelque part. Alors, cosinus de x positif, ça sera le cadran rouge et violet et négatif pour les cadrans bleu et vert. pour le sinus maintenant. Le sinus x est positif pour quand ? On va regarder. Sinus, c'est pour l'axe des ordonnées. Donc, moins 1, 0, 1. Déjà, le rouge, on est bien dans le côté positif. C'est bon. Donc, rouge, c'est positif. Maintenant, bleu, c'est encore au-dessus de 0. Donc, c'est positif. L'ordonnée est au-dessus de 0. Maintenant, sinus x est inférieur à 0. C'est dans quel cadran ? Regardons le vert. Le vert, quand on regarde les ordonnées, on arrive bien dans les négatifs. Vous vous doutez bien, pour le violet, quand on regarde les ordonnées de tous les points, on arrive aussi dans les négatifs. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément bien compris pourquoi je fais ces traits comme ça. Hop, je vais refaire. Alors, je vais tout leur remettre. Je ne vais pas tout effacer de base. Imaginez que je prenne un point n'importe où dans le cadran violet. Par exemple, ce point là. Je mets une grosse croix là. Si je veux regarder le cosinus du nombre réel associé, je regarde la psis. La psis ici, c'est entre 0 et 1. C'est positif. Et si je regarde le sinus ici, c'est là. c'est négatif. Maintenant, si je regarde dans le cadran bleu, par exemple ici, le cosinus est négatif. Entre moins 1 et 0. Par contre, quand je regarde le sinus, il est positif. Entre 0 et 1. Ce qui explique bien un peu tout ça. Bon, après, il faudra faire des points pour chaque cadran. Et ensuite, on a déduit le raisonnement qu'on a fait là. Pareil comme pour les exercices précédents, les exercices 5, 6 et 7. Si on n'est pas réussi tout seul, ce n'est pas bien grave, mais à la fin de cette vidéo, il faut que tout le monde ait bien compris, il faut que vous ayez bien compris comment ça fonctionne. Cosinus, c'est la psis. L'ordonnée, c'est le sinus. Le cosinus varie entre moins 1 et 1. Le cosinus aussi. Et suivant certaines zones, suivant certaines valeurs, on se repère différemment sur le cercle. et parfois c'est positif, parfois négatif. Il faut faire attention à ça. C'est la psis. C'est la psis.